Je ne serai pas là très longtemps, rassurez-vous. Ah, ils me voulaient vivants. Ils se sont acharnés pour me guérir. Bien. Ils vont s'en mordre les doigts. Ça oui. Ha ha ha. Dès que je suis sorti du coma, j'ai commencé à préparer mon évasion, juste sous leur nez. Le fait que j'ai perdu mes jambes doit bien les rassurer, mais ma tête tient toujours. Tremblée, tremblée. Ha ha ha. Je suis encore le génie du crime, sans le châtiment. J'en veux pour preuve les tonnes de lettres d'amour que je reçois depuis mon arrestation. Je les fais encore vibrer, les femmes et les autres. Leurs lettres sont crues, passionnées. J'en lis toute la journée et je leur réponds par des injures, des dessins cochons. J'entretiens ma légende. C'est ma plan, je le sais. Moi, je suis Benoît Pretzsaï. Je suis auteur, éditeur. Je suis chanteur de rock'n'roll aussi. Cette année, j'ai fait l'art et le sang qui est en sélection. C'est quelque chose que je trouve extrêmement étrange. L'art, c'est vraiment une grande question que je n'arrive pas à résoudre et que je pense personne ne résoudra jamais. C'est un peu comme un gamin pour comprendre comment un réveil marche. Il suffit juste de le défoncer. Si on détruit tout, on peut peut-être réussir à comprendre ce qu'il y a un peu à l'intérieur. En fait, ça ne marche pas, mais on peut juste voir comment on peut essayer de le détruire. Moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir de l'espace pour pouvoir lui faire faire ce que j'avais envie. Le principe de base, c'est que c'est un meurtrier qui n'a absolument aucune morale du tout. Et donc, il pousse au crime, oui, mais depuis le départ, depuis le début de son existence, ça a juste été un horrible personnage. Ce qui m'intéresse, c'est la chose qui sort de toutes ces incarnations successives. À mon avis, Fantomas, de toute façon, est plus grand et plus gros que tout ce qui pourra être écrit et filmé sur lui. Fantomas, du coup, il a beaucoup fasciné différentes personnes, et notamment les surréalistes. D'un breton, on en a parlé. Il y a un poème de Desnos sur Fantomas. C'est vraiment quelque chose à part. Mon livre repose, oui, c'est vrai, beaucoup autour de caricatures, d'exagérations. C'est quand même pas un essai critique. Il y a peut-être quelques aspects comme ça, mais c'est avant tout une caricature et un porflet. Fantomas, c'est sous sang vieux. Il a l'impression d'avoir commis tous les crimes possibles et imaginables. Et en fait, il décide de lancer ses dernières flèches, ses derniers défis, qui sont de devenir le plus grand artiste de tous les temps. Et en fait, dans la première partie, c'est quand même plus ou moins une sorte d'échec total et une déception totale. Et en fait, après, finalement, il y a un autre épisode, une partie où il rencontre une femme qui, elle, lui apprend finalement aussi quelque chose qu'il n'avait pas, qui est l'amour et le plaisir partagé, en fait, quelque chose comme ça. La couverture est clairement inspirée de couvertures de romans d'horreur, de bandes dessinées d'horreur. Il y a tout un côté grand guignol aussi, que j'aujourd'hui pleinement, qui est aussi de faire couler un bon paquet de sang et de double bine, c'est sûr. Il y a beaucoup de meurtres gratuits et ils le sont vraiment. Je pense qu'il n'y a pas une victime qui ait vraiment mérité de mourir.